Générique 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 Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette première conférence pour le cycle 2022-2023 de l'Humain Recomposé qui est un cycle qui existe depuis 2019 à l'initiative de l'université de Poitiers et le CHU Thierry Oué dira un mot sur le cycle et puis présentera notre invité du jour Cécile Le Gallet donc ce cycle de conférences pour viser d'être à la croisée des disciplines et des approches scientifiques donc on mêle à la fois les sciences médicales mais également les sciences humaines et sociales vous pouvez peut-être regarder sur les anciens les anciennes conférences qui ont eu lieu là notamment la précédente qui était en mois de mars était sur la peau avec une approche anthropologique de la peau mais nous nous avons déjà évoqué auparavant la grève de la peau chez les enfants brûlés donc vous voyez on essaye toujours d'être dans une dans des approches de regard interdisciplinaire pluridisciplinaire et donc aujourd'hui nous allons entendre Cécile Le Gallet donc directrice de recherche au CNRS qui va nous parler de la reconstruction du foie c'est un sujet que nous avons nous n'avons pas abordé le foie mais en tout cas tout ce qui est sur les transplantations et sur les greffes c'est un sujet qui est récurrent aussi dans le dans ce cycle de conférences voilà donc ce que je peux vous dire c'est que la plupart des vidéos enfin pardon des conférences qui ont eu lieu ici dans le cadre de ce cycle sont en ligne soit en audio soit en vidéo donc je vous invite à aller regarder si vous avez si vous souhaitez rattraper merci et Thierry je te cède la parole merci merci Eloïse bonne soirée c'est super de vous avoir là avec nous et je suis ravi je le dis pas souvent donc je le dis je suis ravi d'accueillir donc Cécile alors Cécile à chaque fois qu'elle parle moi dans le temps qui suit je suis un peu dans les nuages je rêve de ce qu'elle nous présente elle nous présente une technologie qui me fait rêver depuis un petit moment et d'ailleurs je rêve avec Clara qui elle aussi maintenant contribue à me faire un petit peu rêver de cette perspective effectivement de comment est-ce qu'on peut régénérer réparer et reprogrammer alors la transplantation c'est vrai que c'était un peu le fil rouge de ces sessions effectivement bon c'est c'est un peu de la mécanique finalement la transplantation c'est un peu façon un peu triviale je dirais on change une pièce on change un foie mais bon derrière c'est quelqu'un qui l'a donné donc soit parce qu'il en est il est décédé et finalement il était donneur et ça s'est passé on a récupéré ses organes ou alors effectivement c'est quelqu'un qui a fait un don vivant parce qu'on peut partager le foie le foie et la grève de foie c'est un vrai problème parce que l'insuffisance hépatique aujourd'hui est un vrai problème un vrai problème qui est lié qui est lié à l'obésité qui est lié à l'alcool qui est lié aussi à le carcinome du foie donc à des pathologies qui vont effectivement conduire à transplanter ces patients bon le foie c'est la transplantation c'est un problème majeur sociétal on a passé d'organes le don pose problème alors il y a d'autres voies justement c'est ce qu'on va vous présenter ce soir qui ne sont pas du tout opposées qui ne sont pas concurrentes qui sont des approches extrêmement originales de comment on va réparer restructurer régénérer un foie c'est à dire que finalement comment est-ce qu'on peut relancer refaire un process de réparation de régénération sans forcément changer un organe totalement donc là on est sur des approches qui commencent avec des approches extrêmement originales et qu'on va pouvoir envisager et peut-être qui pourront répondre à un certain nombre de problèmes que l'on a aujourd'hui pour prendre en charge en tout cas ces patients donc Cécile c'est quelqu'un qui a des programmes de recherche vraiment extrêmement intéressants dans ce contexte elle s'est intéressée à un certain nombre d'autres choses aussi d'ailleurs et là on est sur un domaine vraiment très intéressant c'est un des domaines qui fait partie aussi des patinoves avec les travaux des patinoves qui est un DHU qui travaille sur ces aspects là et Cécile joue un rôle extrêmement important par ces travaux qui aujourd'hui arrivent quand même à un niveau très très prometteur très intéressant et avec des messages extrêmement enthousiasmants je te laisse la parole j'ai trop bavardé et on t'écoute avec plaisir merci merci beaucoup Thierry je suis un peu je ne sais pas si je vais oser parler après cette introduction très flatteuse et j'espère que je ne vais pas vous décevoir surtout dans ce que je vais vous montrer maintenant je suis vraiment très très contente d'être là pour plusieurs raisons déjà parce que j'ai déjà pu un peu visiter l'équipe de recherche qui m'a invité cet après-midi et voir leurs laboratoires et les technologies qu'ils développent et je n'étais jamais venue pour voir le labo donc c'était déjà une première occasion et la deuxième raison c'est que j'ai fait une partie de mes études à Poitiers en fait j'ai fait l'ensema donc à l'époque pour ceux qui sont peut-être alors ils voient beaucoup de jeunes où c'était place Montière 9 donc où l'école d'ingénieur était encore dans le centre de Poitiers et non pas loin là sur le Futuroscope et donc j'ai fait en fait un diplôme d'ingénieur en mécanique des fluides et vous allez voir que j'ai un peu bifurqué mais pas tant que ça finalement enfin bon donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de liens donc j'étais très peu revenue à Poitiers donc déjà il n'y avait pas le TGV donc là j'ai découvert qu'on pouvait arriver autrement et puis voir un peu comment la ville a évolué aussi c'est sympa puis avec le beau temps qu'il y a aujourd'hui c'est parfait bon mais je vais quand même vous parler de la thématique qui nous intéresse donc sur le sujet effectivement de la reconstruction de la réparation et avec une approche de bio-ingénierie donc je vous ai dit que j'ai fait un cursus d'ingénieur pour commencer plutôt en mécanique des fluides qui n'étaient pas forcément appelés à venir travailler dans ce domaine j'étais plutôt partie pour faire des fusées ou des avions puis finalement ça ne m'a pas tellement plu cette partie là donc j'ai voulu revenir vers le vivant et donc ensuite j'ai fait une thèse en technologie de la santé donc pour essayer vraiment de mettre mes connaissances en sciences de l'ingénieur et des écoulements sanguins au profit des systèmes de dialyse pour commencer donc le rein artificiel je suis arrivée à l'UTC à Compiègne c'est une école d'ingénieur mais qui est aussi une partie recherche assez poussée et qui était on va dire pionnière dans le domaine du génie biomédical donc c'est vrai qu'il y avait un grand esprit d'ouverture par rapport à ça et vous allez voir que les sujets qu'on manie sont vraiment très très ouverts et il faut avoir envie d'y aller je vous encourage je vois beaucoup de jeunes donc il faut vous dire que vraiment vous pourrez aussi amener des choses de différentes façons j'espère que je vais pouvoir vous en convaincre cet après-midi donc Thierryl en a un peu déjà parlé mais je vais reprendre quelques bases quand même sur le foie parce que le foie finalement c'est un organe qu'on ne connait pas si bien que ça c'est l'un des plus gros organes de notre corps il pèse entre 1 kg et 1,5 kg dans des conditions normales il est situé un petit peu au centre de l'abdomen et surtout ce qui est intéressant si on mime la circulation sanguine dans l'ensemble de notre corps donc si vous avez le coeur qui va envoyer du sang artériel dans tous nos organes pour pouvoir permettre aux cellules d'assurer leur fonction vous voyez que le foie en fait il va être perfusé à la fois par du sang artériel et puis aussi par du sang veineux et ce sang veineux il collecte tout ce qui vient de notre alimentation notamment toutes les substances qui vont avoir passé la barrière intestinale ils vont se retrouver dans ce sang là ils vont venir directement dans le foie donc c'est vraiment un des organes centraux de notre corps avec de multiples fonctions sur lesquelles je reviendrai après alors pour assurer toutes ces fonctions et puis puisqu'on a vu qu'il est un petit peu au coeur de la circulation sanguine il faut aussi se rendre compte que c'est un organe qui est très très complexe dans son architecture au point qu'on peut difficilement le dessiner en trois dimensions on peut s'en faire des représentations mais ce qu'on connait bien c'est l'enveloppe globale avec une arrivée de ces gros vaisseaux sanguins qui vont amener plus d'un litre par minute de sang dans le foie donc c'est énorme notre coeur il pompe 5 litres par minute il y en a un litre par minute qui passe qui passe dans le foie de façon régulière si on fait des coupes de foie on voit des enchevêtrements de cellules alors là je suis désolée vous ne voyez pas très très bien c'est un petit peu dommage j'espère qu'on n'aura pas trop de soucis pour les images et puis ensuite si on va au fur et à mesure zoomer sur le foie on va en fait se rendre compte qu'il est constitué d'entités qui se répètent donc on appelle les lobules qui ont cette forme un petit peu hexagonale et si on zoom encore on va voir des travées de cellules donc notamment ce qu'on appelle les hépatocytes alors je les introduis dès maintenant parce que je vais beaucoup vous parler des hépatocytes donc qui sont des cellules qui sont organisées autour de vaisseaux sanguins donc si on regarde cette vue ici en coupe et bien on a un mélange de soins artériels et veineux qui va vraiment couler dans des tout petits capillaires et on voit ces travées d'hépatocytes et c'est là qu'il va y avoir lieu de nombreuses fonctions du foie c'est pour ça que je vous le présente ici parce qu'on va voir qu'on va ah super très bien merci donc on va avoir des fonctions faites au niveau de ces cellules qui dépendent vraiment de l'endroit où elles se situent c'est à dire que si elles sont proches de l'entrée ou avec un sang qui est bien oxygéné et avec beaucoup d'éléments nutritifs et bien on va avoir un certain nombre de fonctions qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a ici plutôt en sortie donc du point de vue de l'ingénieur c'est très important de comprendre comment un organe est construit alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va essayer de le reconstruire à l'identique mais en tout cas ça c'est des choses qui nous dans l'équipe nous ont beaucoup aidé à essayer de mieux comprendre ce qu'on allait essayer de reconstruire donc on peut partir de cette notion d'architecture on peut aussi partir des fonctions et si on veut le dire de façon un peu générale on peut considérer que le foie c'est un peu une usine c'est un peu l'usine de notre organisme pourquoi ? parce qu'en fait il va prendre en charge beaucoup de choses il va stocker des sucres par exemple il va les transformer il va les stocker mais il va aussi prendre en charge les graisses l'alcool Thierry en a parlé donc avec une consommation modérée ça va sûrement avec une consommation plus forte ça va devenir des éléments toxiques comme d'ailleurs les surconsommations de ces autres éléments vous êtes bien au courant je pense qu'on le dit assez mais il va aussi transformer souvent les médicaments que l'on ingère et finalement les médicaments vont devenir actifs parce qu'ils ont été transformés au niveau du foie et puis ils ont d'autres actions dans le domaine de la coagulation en fabriquant des facteurs de coagulation et puis ils sont aussi le foie est aussi finalement responsable enfin en tout cas interagit avec d'autres types cellulaires avec des problématiques d'immunité d'inflammation etc donc quand tout va bien un foie c'est à peu près cette tête là vous pouvez voir le type de foie que vous pourriez voir chez votre bouchée aussi un organe qui est très perfusé très brun du fait de sa forte composition en sang et malheureusement ce foie puisqu'il est un petit peu le siège de toutes ces transformations il est aussi le lieu où il y a beaucoup d'atteintes beaucoup de de pathologies vont finalement tirer on a parlé vont venir altérer ces fonctions alors ça peut être des atteintes virales vous connaissez sûrement les virus de l'hépatite l'hépatite A hépatite B hépatite C etc qui vont engendrer des évolutions souvent très longues c'est à dire qu'on parle de maladies chroniques et ça va aboutir à des états de cirrhose donc ça c'est un foie cirotique donc vous voyez qu'il a quand même perdu beaucoup de sa beauté initiale et il peut aussi le foie peut être aussi sujet à des atteintes de substances toxiques et là c'est beaucoup plus rapide comme effet donc on va parler d'insuffisance hépatique aiguë voire fulminante donc ces substances toxiques ça peut être une surconsommation de médicaments ça peut être aussi des champignons vénéneux et dans les cas les plus graves en 24 heures vous êtes mort grosso modo donc il y a peu de solutions à part la transplantation en super urgence on va en parler un petit peu mais en tout cas on voit que le foie se dégrade du fait de son rôle et éventuellement de nos mauvais agissements aussi dans certains domaines et l'impact d'une dégénérescence hépatique en fait ça va avoir un retentissement sur tout le corps et ça peut aboutir à un coma hépatique puisque finalement c'est aussi le cerveau qui va être atteint par le dysfonctionnement du foie donc dans ce contexte là et bien on peut se poser la question de savoir quelles sont les solutions pour remplacer ou réparer un foie qui ne fonctionnerait plus correctement soit dans des phases aiguës soit éventuellement même pour du chronique où on a vu l'évolution de la maladie et où il y aura une autre solution à trouver que d'essayer de conserver ce foie natif sachant qu'il y a peu de médicaments qui existent pour traiter les pathologies dont je vous ai parlé précédemment donc effectivement la première solution sûrement la meilleure solution c'est ce qu'on appellera en mécanique un échange standard on prend le moteur de la voiture on l'enlève on met un autre moteur ça doit marcher pareil c'est la même voiture a priori c'est une question philosophique qu'on peut se poser est-ce vraiment la même voiture mais en tout cas c'est le traitement qui est privilégié qui existe depuis un certain nombre d'années avec les succès des méthodes de transplantation mais qui se heurte comme Thierry vous l'a dit à une pénurie d'organes donc ça c'est les chiffres de l'agence de biomédecine qui gère ces dons d'organes en France en 2019 il y a à peu près en général un peu moins de 1500 transplantations de foie en régime normal une année normale ce qui est plus transplanté c'est les reins un peu plus de 3600 en 2019 en 2020 ça a été la catastrophe avec le Covid c'est-à-dire que le nombre de transplantations a baissé je pense que vous en avez entendu parler pour différentes raisons mais surtout par le fait que l'hôpital a dû se réorganiser et c'est pas forcément les transplantations qui ont été mises en priorité par rapport à la prise en charge des malades du Covid et donc dans le cas du foie on est tombé à un peu moins de 1100 et quelques greffes alors que normalement on était sur une pente toujours un petit peu ascendante sachant qu'il y a 1300 donneurs décédés vous voyez donc quasiment tous les foies sont utilisés à part quelques-uns qui ont été rejetés et dont on du coup c'est une source potentielle pour améliorer un petit peu augmenter le nombre de transplantations mais la grosse limite c'est le nombre de donneurs d'organes finalement qui est loin d'être suffisant par rapport aux patients en liste d'attente alors comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre de greffons ça c'est une question qu'on peut se poser du point de vue de l'ingénieur aussi donc bon il y a les campagnes de sensibilisation etc mais on se dit que ce qui peut être aussi intéressant c'est d'essayer de diminuer le nombre d'organes qui sont rejetés jugés non transplantables pour un certain nombre de raisons et donc l'idée c'est d'améliorer la qualité de ces organes ou en tout cas de s'assurer qu'ils sont en bon état pour la transplantation et surtout aussi améliorer la conservation de l'organe pour passer de machines enfin de systèmes où on est plutôt au système de la glacière qu'on va transporter l'organe entre le donneur et le receveur à des machines et là vous avez comme les spécialistes à Poitiers qui travaillent sur ce domaine donc essayer de lutter contre tous les mécanismes qui vont qui pourraient amener à l'endommagement de l'organe entre le donneur et le receveur donc là il y a encore beaucoup d'ingénierie c'est pour ça que j'étais très contente d'être au labo tout à l'heure parce que j'ai vu des choses qui ressemblaient à ce que j'ai l'habitude de voir dans le domaine des sciences de l'ingénieur dans cet objectif de comprendre ce qui se passe et puis ensuite de proposer des solutions pour améliorer et donc augmenter le nombre de greffons disponibles donc ça c'est une approche où vraiment déjà les ingénieurs et les cliniciens et les biologistes travaillent ensemble il y a une autre possibilité sur laquelle je ne vais absolument pas m'étendre parce que je dois avouer que je n'y connais pas grand chose qui est ce que j'appellerais essayer de régénérer la structure de l'organe en utilisant des cellules qui recoloniseraient cet organe donc c'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire donc il y a aussi des spécialistes ici qui pourront vous parler de ça bien mieux que moi donc je ne vais absolument pas en parler et je vais aborder tout de suite une troisième voie qui est la voie de ce qu'on appelle les organes artificiels donc les organes artificiels dans leur philosophie dans leur conception l'idée c'est de dire on va identifier les fonctions de l'organe normal quelles sont les fonctions déficientes et on va essayer de remplacer ces fonctions par d'autres moyens des moyens dits artificiels donc si je reprends pour le foie c'est à peu près la même diapo que je vous ai montré tout à l'heure je l'ai organisé un petit peu différemment simplement c'est à dire qu'on peut dire que le foie a des actions de transformation des actions de stockage et puis des actions de fabrication de production d'un certain nombre donc de protéines etc alors ça c'est une bien belle vue on peut dire c'est facile finalement c'est bien identifié il y a une petite dizaine de fonctions tout va bien donc quand moi j'ai été en contact au démarrage avec des cliniciens qui sont venus nous demander à Compiègne avec notre passé de travail sur le rein artificiel etc aidez-nous à faire un foie artificiel la première question que je leur ai posée à ces chirurgiens à ces cliniciens c'est de donner moi la liste des fonctions et la réponse du chirurgien il m'a dit je ne peux pas je ne les connais pas toutes donc là vous voyez qu'on est bien embêté en tant qu'ingénieur parce qu'on se dit si on ne connait pas les fonctions on ne voit pas bien comment on va faire pour les remplacer donc partant de là il y a eu quand même des travaux alors ce n'est pas du tout dans notre équipe mais il y a eu des travaux qui ont été réalisés pour dire essayons au moins de remplacer certaines fonctions et notamment dans les cas d'intoxication médicamenteuse ou par des produits toxiques il faut essayer surtout d'éliminer ces produits toxiques donc on a travaillé sur des systèmes artificiels effectivement qui permettaient d'éliminer ces produits toxiques donc c'est des systèmes qui sont extra-corporels et vous verrez que les prochains que je vous montrerai sont aussi extra-corporels pourquoi ? parce qu'en fait on pense dans un premier temps à traiter des patients qui sont en insuffisance hépatique aiguë c'est-à-dire pendant quelques jours et l'objectif de ces dispositifs est de leur permettre aux patients de passer la phase critique et vous savez peut-être ou en tout cas j'ai oublié de vous le dire c'est que le foie il a une grosse capacité de régénération donc si lors de la phase d'intoxication tout le foie n'a pas été complètement abîmé et bien on peut espérer qu'il va régénérer donc l'idée là ici c'est pas de dire on va implanter un organe artificiel sur du long terme parce qu'en fait on n'en a pas besoin dans ces pathologies là d'insuffisance hépatique aiguë on va plutôt essayer de permettre aux patients de passer le cap et donc on va utiliser des machines qui ressemblent un petit peu aux machines d'hémodialyse donc de reins artificiels un petit peu plus complexes puisqu'on vient rajouter des résines qui vont venir absorber certaines toxines et les éliminer du sang donc finalement du panel de fonctions que je vous ai montré précédemment on va se focaliser sur certaines fonctions simplement et ça a été l'objet d'études sur le foie artificiel alors ce dispositif il est utilisé en clinique il marche dans certaines éthiologies dans certaines pathologies mais il a un effet bénéfique qui est quand même somme toute très limité et pour de nombreuses atteintes hépatiques et bien de remplacer que les fonctions d'élimination ça suffit pas ça suffit vraiment pas donc il faut aller plus loin essayer de voir un petit peu de changer nos habitudes finalement changer nos habitudes pourquoi ? c'est encore une fois à cause de ces particularités du foie dont on ne connait pas toutes les fonctions donc on va aller vers une dernière approche plus récente qu'on appelle alors deux différents termes que je vais redéfinir la bioconstruction d'organes ou l'organe bio-artificiel donc vous voyez que dans les deux il y a la notion de bio ou l'ingénierie tissulaire alors là on remet plutôt en avant les sciences de l'ingénierie l'ingénierie tissulaire c'est à dire pour reconstruire des tissus tous ces mots là couvrent un champ de recherche et de développement à l'heure actuelle et ça va être vraiment là dessus que je vais m'éterniser un petit peu plus alors donc j'ai déjà un petit peu essayé d'introduire ce concept d'organe bio-artificiel par rapport à un organe artificiel l'idée c'est de se dire donc on est face à cet échec entre guillemets de système purement mécanique on va dire et il faut changer d'état d'esprit il ne faut pas se dire je vais rajouter encore des mécaniques je vais rajouter des résines je vais rajouter un peu de chimie ça va aller mieux il faut vraiment changer de point de vue et se dire qui font les actions dans le foie qu'est-ce qui est fonctionnel ce qui est fonctionnel ce sont les cellules donc si je veux finalement reproduire les fonctions du foie est-ce que je n'aurais pas intérêt à placer ces cellules dans un environnement qui soit correct leur permettant de fonctionner comme elles fonctionnaient dans le foie et à ce moment là je ne m'occupe plus de savoir quelles sont les fonctions je m'occupe de savoir qu'est-ce qu'il faut aux cellules et puis si elles font leurs fonctions on peut espérer qu'elles remplaceront les fonctions du foie déficient et puis on a même ajouté une autre contrainte ou un autre élément dans le cahier des charges on s'est dit que si on utilise des cellules et des éléments artificiels on va peut-être aussi pouvoir éviter de recourir à des traitements immunosuppresseurs qui sont absolument indispensables au succès des transplantations alors je vais vous expliquer pourquoi on a pensé à ces choses là donc on part de cellules ça c'est le premier point c'est que finalement dans mon système bio-artificiel je pars des cellules et j'essaye de leur donner le meilleur environnement possible ces cellules dans le foie elles n'étaient pas en contact direct puisqu'elles étaient placées dans des dans des cavités on va dire qui étaient séparées de l'écoulement sanguin par la paroi de ces capillaires mais elles étaient placées en contact néanmoins avec le sang de la personne dans ce sang il y a des nutriments il y a de l'oxygène il y a des facteurs immunitaires qui sont chargés effectivement de reconnaître les éléments étrangers et donc si on veut finalement éviter le contact direct comme c'est exactement le cas dans un foie natif et bien il faut placer une barrière entre les deux mais une barrière qu'on appelle semi-perméable c'est à dire que l'idée c'est que la barrière elle laisse passer un certain nombre d'éléments on veut que nos cellules elles soient bien nourries on veut que nos cellules elles soient oxygénées si les cellules pardon si les cellules fabriquent synthétisent transforment etc et bien ce qu'elles vont avoir fabriqué il faut que ça puisse revenir aussi à l'inverse dans la circulation générale mais si on travaille sur cette notion de membrane de barrière et bien on peut peut-être essayer de jouer aussi sur la taille des trous dans la barrière des places de passage et essayer d'éviter que les facteurs immunitaires qui reconnaîtraient les cellules comme des éléments étrangers puissent passer dans ce compartiment et donc si les facteurs immunitaires sont retenus et bien il n'y a pas de reconnaissance du non-soi finalement donc il n'y aura pas de rejet de l'organisme vis-à-vis de ces cellules donc vous voyez que ça commence quand même à être assez complexe le cahier des charges est vaste mais c'est le point de vue c'est vraiment l'approche ce concept d'organe bio-artificiel on va essayer de combiner tout ça alors comment est-ce qu'on va combiner tout ça donc c'est en partant de différentes composantes et on peut faire un petit parallèle je me suis amusée à faire ça parce qu'en fait c'est mes collègues qui ont fait la fête de la science ce week-end et qui ont repris cette analogie que j'ai trouvé très bien donc finalement on a nos cellules c'est nos petits ouvriers qui sont là-haut donc ils ont besoin de pouvoir travailler correctement dans des bonnes conditions donc pour travailler dans des bonnes conditions il faut qu'ils aient un bon environnement donc une bonne maison on va dire qui va les héberger qui va leur offrir tout ce qu'il faut en termes alors du coup puisqu'on va parler de culture cellulaire on va parler d'adhésion des cellules sur des supports on va parler éventuellement de co-culture puisque c'est pas une personne seule c'est pas une cellule seule qui va vouloir pouvoir remplir toutes les fonctions c'est plutôt différents corps de métier et c'est ce qu'on a dans le foie on a différents types cellulaires qui ont des fonctions différentes donc ça c'est ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire classique c'est à dire bon bah il faut avoir des bonnes cellules et qui vont interagir avec des bons biomatériaux donc la bonne maison mais nous on est convaincu que ça suffit pas parce qu'il faut aussi que comme dans toute organisation il faut aussi qu'il y ait des communications il faut qu'il y ait des interactions il faut qu'il y ait du mouvement un mouvement de fluide et ceci on peut le faire au sein de bioréacteurs donc c'est un peu la ville finalement qui va permettre ces échanges où il va y avoir différents moyens de transport moyens d'échange etc. tout ceci nous on pourra le faire à l'aide de bioréacteurs que je vais vous décrire un petit peu après donc l'idée c'est qu'on va pouvoir amener aussi des éléments physiques des contraintes mécaniques les cellules dans notre corps elles sont pas en train de flotter comme ça comme dans l'espace elles sont soumises à des forces et elles répondent à ces stimuli donc l'idée aussi c'est que si on a des écoulements dans nos systèmes et bien on pourra provoquer des stimuli mécaniques donc tout ça ça permet de définir ce qu'on peut appeler de façon un peu pompeuse un des dispositifs innovants pour de la culture cellulaire en trois dimensions et donc pour des produits d'ingénierie tissulaire vu différemment mais c'est à peu près la même approche si on part donc de ces notions d'avoir besoin de cellules et de biomatériaux pour construire notre foie bioartificielle qui est la fameuse usine de notre corps et bien on peut se dire qu'il y a quelques éléments clés qu'il ne faut pas rater c'est déjà d'offrir un support une matrice qui sera biocompatible à nos cellules un bon environnement donc c'est à dire il y a plein de matériaux qu'on ne pourra pas utiliser parce que les cellules ne les aiment pas du tout elles ne peuvent pas pousser leur contact etc donc ça ça donne déjà des choix on adapte comme je l'ai déjà dit éventuellement la taille de cette membrane de cette structure poreuse pour éviter que les facteurs immunitaires puissent y rentrer un gros enjeu dans le cas du foie je vous ai dit que le foie c'était gros donc si on veut le remplacer il faut beaucoup de cellules c'est pas quelques cellules dans une boîte de pétri qui vont suffire à remplacer un organe qui fait plus de 1 kg donc là on parle d'utiliser des milliards de cellules donc ça veut dire aussi penser tout ça en termes de taille et c'est sûr qu'on n'arrivera certainement jamais à avoir quelque chose d'aussi bien organisé aussi compact qu'un foie mais il faut penser avoir ce nombre de cellules et je dis bien avoir les cellules donc ça ça va être un des enjeux majeurs et puis alors ça c'est ma composante mécanique des fluides qui revient l'ingénieur qui se rappelle de ses cours ici à l'ANSMA c'est de se dire qu'il faut aussi si on veut que tout ça marche bien essayer d'avoir les plus les transferts les échanges les plus efficaces possibles et donc ça c'est de la diffusion c'est de la convection donc c'est de la physique en lien avec les écoulements et c'est peut-être là que notre contribution elle est la plus importante finalement par rapport à des travaux d'autres équipes qui sont bien plus experts que nous dans le domaine des cellules ou dans le domaine des biomatériaux alors justement les cellules les cellules c'est l'élément clé c'est nos ouvriers si on n'a pas d'ouvriers on n'aura pas de chantier on n'aura pas d'usine on n'aura pas de fonction donc il y a théoriquement beaucoup de possibilités l'idée c'est a priori si on veut refaire un foie tant qu'à faire autant utiliser des cellules de foie donc c'est ce qu'on appelle les cellules primaires donc qui sont extraites directement d'un organe quel organe ? je vous ai dit qu'il n'y avait pas de foie disponible pour les transplantations s'il n'y a pas de foie disponible il n'y a pas de cellules qui sont facilement collectables et en plus on n'a pas de chance ce foie qui est capable de se régénérer dans l'organisme in vitro au laboratoire les cellules elles ne veulent pas se reproduire donc on ne peut pas dire j'ai besoin de quelques cellules et puis je vais les faire pousser j'en aurais assez en tout cas ces cellules primaires extraites directement de l'organe en tout cas on n'a pas encore trouvé la recette pour les faire se reproduire au laboratoire donc on peut avoir d'autres approches donc on a utilisé ce qu'on appelle des lignées cellulaires donc ça c'est des cellules en général qui sont extraites de tumeurs alors comme ce sont des cellules d'origine tumorale elles prolifèrent beaucoup c'est très bien mais en revanche elles ont très peu de fonctions par rapport à toutes ces fonctions que les hépatocytes normaux en bon état sont capables de donner et un autre risque c'est que si ces cellules elles finissent dans l'organisme on ne sait pas bien ce qu'elles pourraient donner alors ça ça a été pendant je dirais la première partie de mes recherches dans le domaine on n'était que sur ces deux possibilités là grosso modo alors on avançait la recherche avançait mais en se disant qu'on aura vraiment besoin de passer à une application chez l'homme de quel type de cellules pourra-t-on profiter on était un petit peu coincé donc on préférait même ne pas y penser à vrai dire donc on continuait nos travaux sur d'autres aspects et puis sont arrivées les cellules souches alors maintenant tout le monde parle de cellules souches mais il y a 20 ans c'était voilà on savait qu'elles existaient on ne savait pas forcément bien les manipuler pour un certain nombre de choses maintenant on a différentes solutions qui sont soit de les récupérer chez l'adulte et donc il y a tout un travail à faire pour les ramener vers des hépatocytes on a la possibilité de travailler avec des cellules souches embryonnaires ou avec des cellules souches maintenant qu'on appelle pluripotentes induites donc on va refabriquer à partir des cellules collectées alors elles ont toutes des atouts plus ou moins mais celles-ci elles sont très difficiles à isoler il n'y en a pas beaucoup donc c'est pas la voile à préférer et puis donc il nous reste plutôt les deux dernières catégories ici avec des processus qui sont quand même très longs et très coûteux en termes de temps qu'il faut pour faire différencier ces cellules c'est-à-dire leur faire redevenir des cellules du foie et malgré tous les beaux papiers qu'on voit dans la littérature on sait que c'est très compliqué si vous voulez en être persuadé vous pourrez aller voir les travaux de Clara notamment ici donc voilà on est encore en phase de recherche mais ça nous donne de nouveaux espoirs pour justement les problématiques de foie bio-artificielle parce qu'il est certain qu'au fur et à mesure de l'avancée des connaissances on arrivera à avoir des cellules de plus en plus matures et de plus en plus fonctionnelles donc voilà ça c'est déjà des premières questions et de notre côté ingénieur vous comprenez bien qu'on n'est pas les plus experts du domaine donc dans ce cadre là on travaille avec des biologistes on travaille avec des gens qui sont en clinique aussi éventuellement qui peuvent prélever ces cellules enfin bon ça demande déjà d'établir de nombreuses collaborations alors ensuite dans quoi est-ce qu'on va mettre ces cellules alors il y a une approche assez récente qui est intéressante d'un certain point de vue c'est de se dire on a besoin de l'architecture du foie pour pouvoir retrouver les fonctions du foie et donc des chercheurs un certain nombre d'équipes travaillent sur des organes qu'on appelle décellularisés c'est à dire qu'en fait on va partir de l'organe initial avec vous voyez les biens rouges il y a toutes les cellules et on va le traiter par des substances chimiques pour ne garder pour tuer les cellules pour faire évacuer les cellules et pour ne garder ce qu'on appelle la matrice extracellulaire donc là ce sont des composants des protéines ou d'autres d'autres types de molécules chimiques et ce qui est intéressant c'est que vous voyez malgré le fait qu'on ait éliminé les cellules on garde bien cette arborescence on garde bien l'architecture de l'organe donc ça c'est un super support à priori pour cultiver ces cellules puisqu'on a déjà l'architecture le gros problème c'est de remettre des cellules dedans parce qu'une fois qu'on les a enlevé c'est bien gentil mais il faut en remettre d'autres dedans et là vous imaginez bien que déjà de pouvoir amener des cellules dans tous les petits endroits c'est pas forcément si évident que ça et puis en plus c'est d'autant moins évident que c'est pas du tout comme ça que le foie il s'est créé le foie il s'est pas construit avec une architecture bien ramifiée puis à la fin on a mis les cellules dedans c'est pas du tout comme ça qui s'est fait donc ça a été très à un moment donné tout le monde parlait plus que de ça il fallait faire du foie décellularisé à tout bout de champ et recellularisé j'en ai pas discuté avec l'équipe ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez de ça moi j'y crois pas du tout personnellement donc voilà ça a été un gros un gros boom à une époque il fallait publier sur ces organes décellularisé nous on a pas du tout pris cette approche là on a regardé ces solutions de barrières effectivement et de barrières plutôt qu'elles sont artificielles de nombreuses équipes se sont dit on connait bien ces barrières ces membranes poreuses dans lesquelles on peut faire circuler du sang c'est les membranes d'hémodialyse en hémodialyse on va faire passer le sang au travers de petits capillaires qui sont des tubes très fins qui font à peu près 200-300 microns de diamètre et c'est ça qui permet d'épurer de filtrer le sang pour traiter l'insuffisance rénale l'idée c'est de se dire finalement je vais garder cette barrière je vais garder ces fibres mais je vais mettre les cellules à l'extérieur et puis donc les échanges se feront comme ils se font par diffusion ou par convection par gradient de pression au travers de ces membranes et il y a eu beaucoup de dispositifs qui se sont développés autour de ces approches avec des designs plus ou moins complexes ici là vous avez un système où il y a plusieurs réseaux de fibres qui sont enchevêtrés les uns derrière les autres ici des systèmes un petit peu plus simples qui ont été jusqu'à des études cliniques ces études cliniques elles ont eu lieu alors pour beaucoup avant les années 2000 ce système là américain il a été testé par exemple à Villejuif à l'hôpital Paul Brousse au début des années 2000 et là il y a eu un gros frein quasiment tous ces systèmes utilisaient des cellules animales parce qu'on n'avait pas de cellules humaines à disposition donc des cellules porcines les années 2000 pour ceux qui étaient suffisamment âgés à l'époque c'est les années de la maladie de la vache folle c'est là qu'on se rend compte qu'on peut transmettre des virus de l'animal à l'homme enfin en tout cas là il y a vraiment une évidence et tous les dispositifs basés sur des cellules animales ont été arrêtés quasiment du jour au lendemain avec interdiction d'usage et en particulier chez l'homme donc tous ces systèmes ont un petit peu périclité il y a un dernier système qui est allé jusqu'à des études cliniques beaucoup plus poussées mais avec une lignée cellulaire donc les cellules dont je vous disais qu'elles avaient peu de fonctions et ça a été un échec c'est à dire que l'étude clinique n'a pas montré d'effet bénéfique de l'usage de ce dispositif par rapport à des traitements de réanimation plus classiques nous on pense beaucoup que c'est parce que les échanges sont pas parfaits sont pas optimisés du tout avec ces dispositifs de ce genre de géométrie en dehors du fait que les cellules n'étaient peut-être pas les bonnes et donc on a proposé une autre approche qui est un concept de micro-encapsulation donc si on repart toujours de cette idée qu'il faut séparer les cellules du milieu extérieur et notamment du plasma ou du sang du patient l'alternative par rapport à ces fibres creuses si on veut vraiment maximiser les échanges et bien c'est de repartir sur l'objet géométrique qui favorise ces échanges et ce qui a le meilleur rapport entre une surface d'échange et un volume c'est une sphère et donc nous on a proposé avec d'autres d'encapsuler les cellules dans des petites billes donc de forme sphérique qui font un peu moins d'un millimètre de diamètre et donc là on sait que les échanges peuvent être très bons parce que les trajets de diffusion sont plutôt longs ces billes on peut les faire poreuses et adapter leur porosité je vais vous le montrer et donc on peut moduler ces échanges et notamment le rejet immunitaire et ce qui est aussi très intéressant c'est que ces petits objets ils sont plus faciles à congeler que des gros filtres remplis de fibres ce qu'il faut bien penser c'est qu'on va fabriquer un dispositif avec des cellules dedans il va falloir pouvoir l'utiliser donc soit le patient il est là il a besoin tout de suite d'une suppléance en général vous n'avez pas le temps d'organiser votre système de culture cellulaire etc soit vous devez le garder quelque part au congélo et un organe ça ne se congèle pas bien et ces dispositifs de fibres creuses ça ne se congèle pas bien non plus par contre les billes elles de fait de leur petite taille elles ont un bien meilleur potentiel de congélation et ont même un effet protecteur sur les cellules donc ça c'était intéressant de dire on oublie ce concept cette espèce de tradition fibre creuse qui venait des techniques de dialyse il faut aussi qu'on invente autre chose à ce niveau là et en fait on ne l'a pas du tout inventé l'encapsulation c'est utilisé dans de nombreux domaines beaucoup dans l'agroalimentaire on va encapsuler des arômes c'est utilisé aussi en cosmétique vous avez dû voir ça des crèmes avec des microbilles dedans et tout ça ça va vous relarguer des facteurs anti-âge tout ce qu'on veut et bien en fait on est allé piocher là dedans et on a profité des avancées technologiques qui avaient pu être faites dans ce domaine et on est parti sur cette idée là donc cette idée elle a amené à un certain nombre de projets et les projets qui sont encore en cours et de se dire donc on a une unité fonctionnelle donc c'est pas un lobule c'est pas un sinusoidé c'est une bille qui contient beaucoup de cellules et finalement on peut peut-être avoir deux options avec ces billes c'est soit le faire comme je vous l'ai dit jusqu'à présent c'est à dire les placer dans un système extra-corporel comme une dialyse rénale mais permettant d'assurer les fonctions à l'extérieur du corps et ça c'est pour un objectif de traitement à court terme donc pour des insuffisances aiguës mais ces billes aussi elles ont été utilisées pour d'autres pathologies notamment pour le diabète pour implanter des cellules donc une autre option ça serait aussi éventuellement pourquoi pas de regarder si on peut implanter ces cellules dans le voie alors jusqu'à présent ça on ne l'a pas fait on y pense toujours mais on a beaucoup beaucoup plus travaillé sur cette partie là mais on a cette notion un petit peu d'unité d'unité fonctionnelle et la question c'est comment avoir justement cette unité la plus fonctionnelle possible donc il faut travailler sur les biomatériaux sur la maison qu'est-ce qu'on va mettre autour de ces cellules et avec des matériaux qu'on peut fabriquer sous forme de billes donc en fait pour pouvoir faire des billes il va falloir avoir une substance qui soit sous forme liquide ou semi-liquide donc c'est ce qu'on appelle des gels donc ce sont des liquides qui sont visqueux qui pourront héberger les cellules et ensuite on fabriquera les gouttes et les billes à partir de ces matériaux donc il y en a plusieurs je ne vais pas avoir le temps trop de rentrer dans ces détails là mais on pourra en parler si vous le souhaitez l'idée c'est qu'on puisse vraiment les mettre en forme sous forme de gouttes ça c'est très important de façon non agressive pour les cellules parce qu'il y a plein de choses aussi qu'on va pouvoir stabiliser faire polymériser mais avec des agences chimiques qui vont tuer les cellules donc il faut bien penser qu'on doit pouvoir être complètement neutre pour les cellules et puis ensuite travailler sur l'adaptation au cahier des charges c'est à dire on veut une certaine perméabilité comme je vous l'ai déjà expliqué on veut qu'elle soit stable stable dans le temps alors d'autant plus si on les implante on voudra qu'elle soit stable longtemps on souhaite qu'elle soit biocompatible c'est à dire qu'elle n'engendre pas de résistance de réaction pardon spécifique quand l'autre va être en contact avec ses cellules quand je dis l'autre ça va être soit l'organe où elle serait implantée soit le dispositif extra-corporel avec le plasma il faut que ça soit stérile parce que tout objet médical qu'on veut utiliser il doit être stérile et donc finalement tout ça ça nous donne un matériau qui doit être de grade médical donc ça c'est très important ça va guider vraiment le choix de certains matériaux parce qu'il faudra que ça soit qualifié comme un matériau de grade médical alors nous on a choisi l'alginate qui est bien connu encore une fois dans les techniques d'encapsulation donc l'alginate comme son nom l'indique c'est extrait d'algues d'algues brunes plus particulièrement donc on va trouver sur différents types de côtes il y en a au Japon il y en a en Californie il y en a aussi dans l'Atlantique Nord ces alginates ce sont des polysaccharides donc des bases de sucre et avec des chaînes plus ou moins ramifiées donc là on fait un petit peu de chimie c'est pas du tout mon domaine mais on a appris qu'on pouvait quand même travailler sur les techniques de ce qu'on appelle de gélification c'est à dire vraiment de maintien de l'intégrité de ces chaînes en les faisant plonger dans des bains d'ion d'yvalent comme le calcium notamment et ça c'est assez intéressant parce que le calcium a des concentrations modérées et il n'est absolument pas toxique ça va donner des matériaux qui sont poreux qui ont une certaine résistance mécanique que l'on peut caractériser et donc ça donne cet environnement 3D qui est très neutre pour les cellules parce qu'en fait les cellules ne vont pas adhérer dessus vous allez voir elles vont avoir plutôt tendance à se réorganiser entre elles et ça c'est des choses qui nous intéressent aussi puisque ça mime l'organisation qu'on peut avoir un petit peu au niveau d'un sinusoïde hépatique alors comment est-ce qu'on produit ces billes de façon très simple comme je vous l'ai dit l'alginate en tout cas on cherche des hydrogèles c'est à dire des fluides qui sont sous forme liquide dans lequel on va pouvoir mélanger les cellules donc là vous pouvez imaginer que vous avez un fluide qui est assez visqueux on va mélanger les cellules dedans et on va faire ce qu'on appelle une extrusion c'est à dire qu'on va faire passer ce liquide au travers d'une aiguille d'une petite buse qu'on voit ici vous pouvez imaginer aussi une seringue comme quand vous faites couler des gouttes à partir d'une seringue et on va faire tomber donc fabriquer des gouttes et ces gouttes vont tomber dans le bain de gélification et c'est là qu'elles vont devenir des billes donc on passe de l'état de gouttes à l'état de billes qui elles ont une certaine rigidité et une certaine stabilité mécanique donc c'est des choses qui sont en fait assez simples et en travaillant sur comment est-ce qu'on va faire tomber ces gouttes de façon plus ou moins rapide comment est-ce qu'on va les décrocher du bout de l'aiguille si vous laissez la goutte se former avec les tensions de surface on lui laisse le temps de se former ça va faire une grosse goutte ça fera une grosse bille par contre si on la pousse avec un flux d'air si on souffle dessus en quelque sorte et bien là elles tombent beaucoup plus rapidement et comme elles tombent plus vite elles sont plus petites en taille donc on peut travailler là-dessus pour pouvoir ajuster à la taille que nous souhaitons et bien entendu on va travailler aussi sur la taille de l'aiguille qui va servir à l'extrusion donc tout ça on l'a mis en place au laboratoire encore une fois c'est des techniques qui étaient déjà connues on les a adaptées surtout ce que nous on a beaucoup travaillé c'est sur le devenir de ces cellules ne pas les abîmer pendant cette phase bien entendu et donc on obtient des très très belles billes suivant la viscosité de l'alginate qu'on utilise sa concentration etc je ne vais pas rentrer dans les détails et ces billes sont effectivement poreuses parce que quand on les étudie avec un dispositif qui en 2012 était assez il n'y en avait pas beaucoup il y en avait un à Orléans donc on a travaillé avec l'équipe d'Orléans qui caractérisait les sols avec ce dispositif qui est un cryomicroscope à balayage c'est à dire qu'en fait on va d'abord congeler l'échantillon pour garder l'eau qui est dedans et ensuite on va faire des coupes et puis on va observer on voit des structures très enchevêtrées ce sont les fameux ports dans lesquels on va pouvoir trouver nos cellules ces cellules elles aiment bien cette alginate elles aiment bien se réorganiser dans les ports donc dans le cadre des travaux qu'on a mené dans le cadre du RHU Elite donc on a montré qu'avec des épais RG donc il y a une lignée cellulaire modèle des cellules pluripotentes induites que l'on souhaite utiliser par la suite et bien ces cellules se réorganisent elles étaient individualisées au démarrage en fait elles se regroupent elles forment des petits agrégats je vous montrerai une photo après voire même par moment un peu on a l'impression qu'il y a des structures un peu sous forme de rayons donc quand on rêve je fais rêver Thierry peut-être ce sont des sinusoïdes puisque quand on les extrait on va retrouver un petit peu des agencements plutôt en petits filaments alors bon il n'y a pas de veine porte il n'y a pas d'artère non plus mais des agencements qui sont assez intéressants ces formations se font au sein de la bille donc ça c'est très bien puisque ça va permettre finalement une auto-organisation qui est a priori favorable aux fonctions cellulaires donc on peut former des petits agrégats de cette façon là ou alors quand on va essayer de remimer de façon un peu plus forte la complexité du foie avec les différents types cellulaires que l'on a dans le foie et bien ce qu'on peut faire c'est on va récupérer différents types de cellules à partir d'un foie natif alors ça c'était à partir de foie de rat on les isole les unes des autres pour avoir vraiment des populations cellulaires bien différentes et quand on remélange tout ça et qu'on favorise la formation de ce qu'on appelle des sphéroïdes et bien on retrouve qu'il y a une certaine auto-organisation qui se met en place et ce qui est très marrant c'est qu'ici les cellules endothéliales donc les cellules normalement en contact avec la paroi ou de la paroi vasculaire et bien elles viennent se mettre à l'extérieur de la bille comme si elles voulaient faire l'interface entre le milieu extérieur et les autres cellules donc en particulier les hépatocytes qui sont plus à l'intérieur donc ça donne des tissus qui sont pas tout à fait du foie mais quand on fait faire des découpes par un histopathologue je sais pas comment on dit un pathologiste et bien quand il fait des coupes ou elle fait des coupes dans notre cas c'était Catherine Gettier qui faisait ça et bien elle est capable de nous dire ah bah là c'est un hépatocyte là c'est une cellule étoilée etc enfin bon donc elle reconnaît les différents types cellulaires donc on est encore une fois pas sur un foie complet loin de là mais une certaine organisation se met en place alors une fois qu'on a toutes ces billes il faut déjà il en faut beaucoup si j'ai dit il faut beaucoup de cellules donc il faut beaucoup de billes on a calculé que avec les densités cellulaires qu'on peut mettre et en faisant des estimations sur les fonctions qu'on va avoir il nous faudrait à peu près un litre de billes pour avoir pour remplacer les fonctions du foie mais c'est un calcul purement je dirais exploratoire à vérifier puisqu'on a je vous montrerai la validation tout à l'heure on n'est pas sur ce type de validation encore mais en tout cas on considère que ça représentera 20 à 30% de la masse de cellules qu'on a dans un foie et on pense que ça peut être suffisant donc comment est-ce qu'on va faire avec toutes ces billes on veut les mettre dans une circulation donc extra-corporelle et donc on a besoin de concevoir ce qu'on appelle un bioréacteur donc les méthodes de transport les méthodes d'échange qui va être située sur cette circulation extra-corporelle après une étape de plasma phérèse donc en fait on va prendre le sang du patient on va séparer le plasma et les cellules les cellules on va les redonner directement au patient et c'est simplement le plasma qui va venir perfuser ce système alors le premier bioréacteur qu'on a fait il avait cette tête là bon c'était pas pas terrible en termes de design et de maniabilité mais on a pu montrer en tout cas que ce qu'on souhaitait faire c'était ne pas avoir les billes tassées les unes sur les autres parce que ça ça ne favorise pas les échanges on a créé ce qu'on appelle un lit fluidisé alors un lit fluidisé c'est pas un matelas qui est sur de l'eau enfin ça s'appelle aussi comme ça mais là c'est un système d'échange et de transfert de matière qui fait que les billes vont être emmenées par le flux et vont monter dans la colonne mais comme elles sont plus lourdes que le liquide qui les perfus au bout d'un moment elles vont redescendre par un effet par leur poids tout simplement et donc on a un mouvement permanent des billes dans ce système ce qui fait que ce mouvement il favorise les échanges il assure un bon mélange du système et donc on ajoute même de la convection à ces échanges donc là j'étais contente j'ai refait un peu de mécanique des fluides à cette époque là et un peu de conception mécanique aussi puisqu'on a cherché à designer un petit peu mieux le système donc on est passé par là tous les pans de l'ingénierie mécanique donc avec du dessin assisté par ordinateur pour imaginer différentes géométries donc du coup de la visualisation en 3D et des simulations numériques d'écoulement au sein de ces systèmes donc là on a utilisé les outils de la mécanique des fluides des simulations mécaniques des fluides c'est utilisé beaucoup en aéronautique c'est utilisé beaucoup pour concevoir des véhicules pour regarder un petit peu l'hydrodynamique des véhicules on a utilisé exactement les mêmes codes de calcul nous ce qu'on voulait voir c'était est-ce que l'ensemble du système est bien perfusé est-ce qu'il n'y a pas des zones mortes est-ce qu'il n'y a pas des zones où finalement on ne va pas du tout alimenter nos cellules et donc on va juste les laisser mourir et donc ça ça nous a guidé dans le design du système avant même de le construire on avait construit un premier un petit peu plutôt de façon intuitive et ensuite ça nous a guidé dans ce design et donc à partir de là ayant le bioréacteur il faut être capable de le mettre dans un dispositif complet et on est reparti finalement du premier système si vous vous rappelez un peu il était un peu vert le système que je vous ai montré le fois purement artificiel on est reparti de là puisqu'on avait besoin du dispositif de plasma ferès mais on a ajouté nos bioréacteurs et là comme on avait fait un design un petit peu plus je dirais pensé en termes de volume etc on a besoin de 4 bioréacteurs en parallèle si on veut être à l'échelle d'un patient donc tout ce dispositif il a été mis en place avec une société qui s'appelait la société Gambro qui a été rachetée maintenant par Baxter à l'époque il y avait un centre de recherche en France qui était capable justement de faire toute cette intégration parce que là on est maintenant sur de l'électronique il va falloir piloter l'ensemble du système mimer toutes les phases du traitement et donc on est allé jusqu'à cette partie là avec eux avec vous voyez ici peut-être ce réservoir de coloration rouge c'était notre patient donc on n'est pas encore au patient loin de là on est sur un réservoir qui contient du sang en fait et par contre on reproduit l'ensemble des étapes donc si on veut faire un petit résumé de ce concept et bien finalement on doit récupérer des cellules ou les fabriquer à partir de cellules souches pluripotentes induites et avoir des hépatocytes éventuellement d'autres types cellulaires on va éventuellement faire des pré-traitements sur ces cellules je ne vais pas rentrer dans les détails on va les encapsuler dans nos billes d'algénate on peut les cryopréserver et le jour J quand on a besoin quand on aura notre patient il faut les décongeler les mettre dans les bioréacteurs mettre les bioréacteurs sur la machine extra-corporelle tout ça c'est bien ça paraît super simple c'est loin d'être simple et de plus là on commence à penser à la clinique c'est à dire on commence à se dire là on a quelque chose qui s'approche d'un transfert de technologie il faut aller vers le patient et donc là on se pose on s'était posé avant heureusement un peu la question de la qualification de ce genre de dispositif et là on est un peu sur des ovnis à l'époque on a commencé à travailler là dessus c'est à dire que d'un côté il y avait la réglementation du médicament quand on veut développer un médicament il y a un certain nombre de règles il y a la réglementation du dispositif médical tous les dispositifs médicaux que vous pouvez connaître qui vont du pansement au stent à l'IRM il y a aussi un règlement et dans ce domaine là il n'y avait pas grand chose jusqu'en 2007-2008 où là le législateur s'est dit il faut faire quelque chose parce qu'on voit des choses qui arrivent et donc la détermination qui a été donnée c'est de dire que ces dispositifs là que je vous ai décrit ce sont des médicaments combinés de thérapie innovante donc il y a deux choses importantes dans le ce n'est pas thérapie innovante les points importants c'est médicaments et combinés médicaments ça veut dire quoi ça veut dire que pour mettre sur le marché ce dispositif ou pour même l'essayer en clinique il va falloir faire comme si on développait un médicament et combiner parce qu'il y a aussi un dispositif médical donc il faudra aussi qualifier le dispositif médical donc toute la question qui se pose à ce stade là c'est comment est-ce qu'on va évaluer le système comment on va montrer comment on va faire la preuve qu'il est fonctionnel pour pouvoir ensuite aller vers la clinique donc les premières étapes ça a été de se dire déjà il faut l'évaluer in vitro effectivement là je vous ai montré le concept mais comment est-ce qu'on sait si les cellules fonctionnent bien donc on a déjà on a des études simples à faire ce qu'on appelle de la viabilité cellulaire c'est à dire est-ce que les cellules sont vivantes et c'est ce qu'on voit représenter ici tout ce qui est vert il y a d'autres colorations mais en vert ce sont les cellules qui sont bien vivantes ou les petits amas qui sont bien vivants donc ça c'est la photo qu'il y a pour la conférence puisqu'il fallait répondre à la question quel est cet objet bizarre voilà donc c'est en fait c'est une bille d'alginate qui contient de nombreuses cellules et qui est imagée par coloration et puis après on revient à notre problème le fois plus de 500 fonctions on les connait pas toutes lesquelles est-ce qu'on va mesurer donc nous en fait on est très modeste par rapport à ça on se dit on va regarder celles qu'on sait facilement mesurer donc on sait mesurer de la synthèse d'alumine on sait mesurer de la détoxication de l'ammoniaque etc on va regarder ces choses là est-ce que les cellules les font les questions du coup des cliniciens qui commencent à se dire bah tiens c'est intéressant bah ils commencent à venir avec des vraies questions c'est à dire combien de temps on va pouvoir faire notre traitement est-ce que c'est quelques heures est-ce que c'est plusieurs jours etc et on est quand même face à ce gros problème au terme d'évaluation et de validation c'est que comme je vous l'ai dit la défaillance hépatique effectivement on peut l'observer sur les cellules hépatiques mais surtout il y a un effet systémique et ça on va pas pouvoir le mimer directement in vitro avec simplement un réservoir qui remplace le patient néanmoins on a avancé dans ce domaine là donc on a avancé sur l'idée déjà qu'il fallait produire en masse qu'il fallait avoir des systèmes qui aussi marchent en dehors de nos systèmes classiques de culture cellulaire alors là vous voyez pas très très bien mais ça ce sont ce qu'on appelle des incubateurs donc grosso modo pour ceux qui sont pas allés dans un labo de biologie un incubateur c'est une espèce de four mais qui chauffe donc à 37 degrés parce que les cellules elles sont dans notre corps normalement elles aiment bien être à 37 degrés c'est la même chose ça amène de l'oxygène et puis ça permet de garder confiné l'ensemble du système dans une enceinte qui est fermée nous on s'est dit que ça allait être compliqué de pouvoir implanter ce genre de choses un petit peu partout si on imagine un usage dans la clinique donc on a plutôt cherché à concevoir des systèmes qui vont garder la température à 37 degrés donc avec des systèmes de double enceinte mais qui peuvent être manipulés à l'extérieur de l'incubateur donc il y a eu un gros travail encore une fois d'ingénierie à ce niveau là et puis donc on a mimé différents traitements alors quand même pour vous donner une idée si on travaille avec des cellules les cellules modèles qu'on a utilisées en fait il y a déjà 28 jours d'amplification pour avoir le bon nombre de cellules ensuite on a 14 jours ce qu'on appelle de différenciation c'est à dire que là les cellules on les engage vraiment vers des cellules hépatiques fonctionnelles donc vous voyez que là on en a déjà pour un mois et demi de manip à produire des millions de cellules des milliards de cellules et puis ensuite on va mimer les traitements et donc au démarrage on travaillait de façon très simple avec des milieux de culture classique et ça ça mime absolument pas un traitement donc on est allé au fur et à mesure par faire des modèles de plasma pathologique c'est à dire qui contiennent les éléments toxiques que l'on peut trouver chez le patient et donc ce qu'on a montré du coup c'est qu'au bout de 6 heures les cellules elles sont très très fonctionnelles donc il n'y a aucun souci 6 heures c'est un peu le traitement classique qu'on a en tête c'est un patient en aiguë pendant 6 heures mais en fait on peut les garder 24 heures même 48 heures ou alors ce qu'on peut faire c'est faire des cycles c'est à dire 6 heures ensuite on les remet dans un milieu normal et puis un jour après on va pouvoir reproposer les mêmes cellules ce qui fait quand même qu'on gagne beaucoup d'énergie de temps et d'argent par rapport à l'application de ces dispositifs donc tout ça on l'avait fait avec des cellules modèles et puis récemment donc on a pu finir une thèse aussi où là on a travaillé sur ces fameuses cellules souches pluripotentes induites les IPS donc en collaboration avec l'équipe de Anne Dubard-Kupperschmitt à Villejuif au centre hépatobilière donc dans une unité Inserm qui elle travaille depuis de nombreuses années sur ces cellules on voulait faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait c'est à dire c'est pas compliqué on va mettre les cellules dans les billes d'alginate elles vont s'agréger ça va faire des jolis petits sphéroïdes ça va bien marcher on l'a fait rien de marché donc ça c'est les aléas de la recherche et donc on est reparti en arrière en disant il va falloir qu'on forme les agrégats avant de les encapsuler dans nos billes d'alginate donc on a travaillé aussi sur comment fabriquer ces agrégats comment les qualifier avoir des structures qui ne soient pas trop grosses etc mais donc finalement Marwa notre dernière doctorante elle a réussi toute cette étape là et là vous voyez que c'est pas la même organisation on en a moins en fait pour l'instant dans les billes donc il faut encore qu'on améliore ça mais par contre on a des très jolis agrégats qui sont très fonctionnels et dont on a vérifié un certain nombre d'actions mais je vais pas rentrer dans le détail ici alors les prochaines étapes c'est quoi ? c'est de continuer donc d'aller vers cette notion de clinique donc on a besoin puisqu'on est sur un médicament de thérapie innovante de décès de modèles précliniques donc préclinique c'est un joli mot pour dire expérimentation animale mais on dit plutôt expérimentation animale parce que c'est c'est pas forcément ça passe pas forcément très très bien dans la société mais il faut savoir quand même que c'est ça donc on va nous demander de tester un certain nombre de choses en termes d'inocuité c'est à dire que on tue pas les animaux et peut-être après des patients directement en utilisant nos dispositifs est-ce qu'on a une bonne stabilité hémodynamique puisqu'on fait circuler le sang à l'extérieur du corps etc. et dans des volumes assez importants est-ce qu'il n'y a pas de problème de tension artérielle etc. et puis après il va falloir évaluer l'efficacité et donc l'efficacité et bien elle doit s'évaluer encore une fois sur des modèles animaux mais là d'animaux qui vont être mis en insuffisance hépatique puisqu'on veut voir si on va réussir à les traiter donc en regardant l'amélioration de leurs symptômes qui sont des symptômes systémiques donc je vous ai parlé du coma hépatique on mesure par exemple la pression attracranienne et si elle est très élevée c'est ça qui induit le coma enfin pas que ça mais en tout cas c'est un indice de ce coma hépatique donc il va falloir suivre un certain nombre de paramètres qui montreront ou non l'efficacité du système et puis il faudra qu'on travaille certainement aussi sur l'effet dose parce qu'on ne sait toujours pas combien de cellules il faut qu'on mette dedans donc c'est un peu comme une dose de médicaments il y avait peut-être des concentrations des volumes cellulaires qui ne seront pas suffisants puis d'autres qui seront suffisants et puis quand on aura fini tout ça on pourra aller vers des essais cliniques donc nous on pense les faire avec notre partenaire au centre hépatobilière de Villejuive qui est le premier centre de transplantation hépatique en France mais là bien évidemment ici mais même déjà bien avant on a besoin de relations et que ce soit les industriels qui prennent en charge ces processus et non plus des laboratoires de recherche publique parce qu'on n'a honnêtement pas les moyens de mener tout ça à terme et puis c'est pas notre boulot non plus donc il faut qu'on puisse amener des solutions mais après le transfert de technologies doit se faire et donc toutes ces prochaines étapes elles soulèvent un certain nombre de questions alors des questions réglementaires je vous en ai déjà un petit peu parlé quelles cellules seront autorisées on sait qu'il y a des cellules interdites mais les cellules autorisées par exemple les IPS il y a encore des doutes sur éventuellement des problèmes qui pourraient survenir s'ils entraient dans le corps humain il y a la grosse question des modèles précliniques que l'on doit mettre en oeuvre on a un dispositif dans lequel on met des cellules humaines est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller les tester chez un animal je ne suis pas persuadée mais en même temps c'est ce que nous demandent les agences réglementaires à l'heure actuelle si c'est un gros animal c'est des coûts très importants par contre l'avantage c'est qu'on a le dispositif qui est à l'échelle humaine la machine que je vous ai montrée elle est à l'échelle humaine si on veut réduire les coûts on pourrait dire on va passer sur un plus petit animal le rat étant l'animal de prédilection pour beaucoup d'essais précliniques mais on ne va pas brancher notre grosse machine extra-corporelle chez l'homme chez un rat donc il faut réduire l'ensemble du système après se poser la question des essais cliniques aussi de la comparaison il faut quand on est avec ce genre de dispositif a priori il faut qu'on prouve qu'il marche mieux qu'un dispositif concurrent donc est-ce qu'on doit se comparer à un foie artificiel donc on sait qu'il ne marche pas forcément bien on ne va pas dire on fait un groupe de patients qu'on traite et un groupe de patients qu'on ne traite pas enfin là il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça et puis après il y a la question aussi de pour quels patients je vous ai dit que pour l'instant on était dans l'aigu l'hémodialisme quand elle a commencé dans les années 50 c'était pour traiter l'insuffisance rénale aigu et puis maintenant on traite l'insuffisance rénale chronique il y a plus de 3 millions de patients qui sont traités dans le monde donc toutes ces questions là je n'ai pas du tout de réponse c'est plutôt des choses à partager avec vous et donc l'idée c'est que l'histoire elle continue donc ça permet de faire des belles photos ce qui est déjà pas mal et voilà on est sur une recherche en cours alors j'ai une autre application à vous montrer mais je ne sais pas si j'ai le temps parce que là je vois que j'ai quasiment atteint l'heure donc soit je conclue non c'est pas très long je pense que j'en ai pour 5-10 minutes donc je ne sais pas si vous êtes encore intéressé par une autre application de l'ingénierie tissulaire à une autre échelle bon ça a l'air d'aller tout le monde ne s'en va pas en courant donc ok donc je vais vous parler d'une autre application où là en fait on va encore une fois faire appel à ces techniques d'ingénierie tissulaire à cette vision mais pour finalement proposer des dispositifs qui vont être plutôt une aide au criblage de molécules pharmaceutiques ou chimiques ou éventuellement alimentaires donc on n'est pas si loin que ça de la problématique de réparer puisque finalement une réparation elle pourrait se faire aussi par le moyen de composés chimiques et l'idée ça serait de pouvoir tester ces composés potentiellement sur des modèles animaux encore une fois mais des modèles que l'on développe in vitro pourraient être aussi pertinents donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'heure actuelle je vous l'ai déjà dit ce criblage il se fait au moyen de modèles animaux à un certain moment du stade de développement du médicament il y a aussi des possibilités un petit peu alternatives qui sont des tests in vitro mais on va utiliser vraiment ce qu'on appelle des plaques de culture des conditions statiques qui sont quand même très très loin de l'organisation et de la physiologie humaine et puis il y a des approches aussi par modélisation où on va faire appel à des modèles mathématiques pour essayer de représenter certains événements qui se passent à l'intérieur de notre corps alors pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est important de pouvoir proposer éventuellement d'autres solutions c'est parce que on se rend compte que quand on enfin en tout cas l'industrie pharmaceutique se rend bien compte qu'à partir des premières molécules candidates qu'elle a à un moment donné et bien il y a beaucoup de déchets entre guillemets il y a beaucoup de molécules qui vont être rejetées qui n'iront pas jusqu'au patient rejetées à différents niveaux parce que soit les essais chez les animaux donc dans les études pré-cliniques vont montrer que ces médicaments enfin candidats médicaments sont toxiques ou alors ne sont pas efficaces cette non-efficacité elle peut aussi s'observer lors d'études cliniques voire ensuite après une mise sur le marché et donc il y a vraiment énormément de molécules qui sont entre guillemets rejetées on garde que 8% à peu près des molécules candidates qui finissent comme médicaments approuvés pourquoi est-ce que il y a cette cette diminution cet entonnoir au fur et à mesure parce qu'en fait on va découvrir une toxicité ou un manque d'efficacité et l'idée c'est de le découvrir le plus tôt possible c'est pas au moment où on aura mis sur le marché et puis qu'il y aura des patients qui auront des effets secondaires qu'on n'avait pas prévus il vaut mieux être prédictif le plus tôt possible et bien entendu pour l'industrie pharmaceutique l'idée c'est d'être ici de pouvoir prédire ces effets non attendus ou en tout cas non montrés éventuellement chez l'animal le plus tôt possible parce que plus on va par là plus ça coûte cher alors on se dit que nous nos modèles qu'on a développés au laboratoire finalement ces fois ces bouts de fois que l'on a cultivés peut-être que ça pourrait être intéressant de les proposer comme méthode alternative là du coup pas pour implanter pas pour traiter mais pour évaluer des médicaments donc je vous ai déjà parlé des bides d'alginate donc je vais pas revenir là dessus les fibres creuses je vous en ai un petit peu parlé aussi et puis là je vais vous parler des microsystèmes donc là vous avez une vue au microscope électronique à balayage donc de microstructures qui font quelques dizaines ou quelques centaines de microns chacune dans lequel on peut aussi faire pousser des cellules alors ça c'est technique de microsystèmes ça vient de l'industrie microélectronique initialement et on a eu la chance au laboratoire d'avoir un collègue qui a fait un post-doctorat au Japon à l'université de Tokyo au début des années 2000 et c'était le démarrage de ces technologies de production de ce qu'on appelle les puces à cellules alors puces pourquoi ? parce que ce sont des objets qui ont un petit peu la taille d'une puce électronique alors on est là sur complètement autre chose on va vraiment travailler sur cette notion un peu de structure et de perfusion puisqu'on veut utiliser des techniques de fabrication alors peut-être je peux vous montrer la puce ici on la voit pas super bien je vais peut-être montrer sur la diapo d'après voilà ce que j'appelle une puce à cellules donc c'est un dispositif transparent dans lequel on a une chambre de culture et que l'on peut perfuser alors comme disait ma collègue Stéphanie Descroix vendredi dernier là c'est pas le coût que ça représente la puce c'est juste la taille donc voilà donc c'est petit et on peut mettre quand même un certain nombre de cellules dedans et on peut choisir la géométrie que l'on va mettre à l'intérieur avec des techniques donc de micro-fabrication donc en fait l'idée c'est qu'on va faire un moule de l'objet que l'on veut préparer ces objets sont préparés à base de silicone et donc le silicone c'est une résine qui est d'abord liquide et qu'on va ensuite faire polymériser donc on va la faire polymériser sur une structure dont on a défini la géométrie donc on a d'abord une étape qu'on appelle de micro-fabrication de photolithographie donc on utilise vraiment les techniques de la micro-électronique ça va permettre de faire des moules en silicium et sur ces moules en silicium on va venir déposer le silicone et qu'on va démouler on va avoir l'empreinte de ce moule donc on va avoir des structures comme celles que je vous ai montrées mais par exemple aussi comme celles que l'on a là donc on a des systèmes de canaux plus ou moins larges avec des démarches plus ou moins importantes et donc ça ça va nous permettre de cultiver en trois dimensions dans des dispositifs perfusés et bien je dirais contraints des cellules et dans notre cas des cellules des cellules hépatiques donc là encore l'ingénierie a beaucoup de place parce que cette ingénierie elle va permettre de faire un certain nombre de dimensionnements c'est à dire qu'il va falloir définir la taille des canaux la taille des structures dans lesquelles on va vouloir faire pousser nos cellules donc on peut fabriquer ces systèmes et puis on va regarder par exemple en biologie cellulaire comment les cellules vont venir coloniser le système là c'est des rails de diamètre différents vous voyez 35, 50 ou 300 microns à 35 microns les cellules ont un peu de mal à proliférer à venir coloniser ces canaux tandis qu'à 50 microns ça va déjà beaucoup mieux et à 300 c'est facile dans ces réseaux on va pouvoir aussi faire des simulations numériques regarder par exemple les forces de cisaillement qui s'exercent dans ces réseaux donc encore une fois ces forces ce sont des forces que l'on a dans notre corps et donc on va chercher à mimer ces forces et donc si on a bien optimisé la géométrie notre postulat c'est de se dire qu'une optimisation de l'architecture ça donnera une optimisation des fonctions et de la biologie et c'est ce que l'on observe je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails mais effectivement quand il y a la perfusion et quand il y a ces micro-structurations on a des cellules qui sont plus efficaces que celles que l'on a normalement dans des boîtes de pétri classiques alors ici vous avez une image ce sont des hépatocytes primaires humains qui sont donc cultivés au sein de ces chambres de culture perfusées et qui du coup sont très efficaces on arrive à maintenir leur état différencié c'est à dire leur capacité à agir en tant que biotransformation etc. sur des durées beaucoup plus longues que sur des cultures en statique et ce qui est intéressant par exemple quand on va soumettre un médicament ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que le médicament est souvent transformé au niveau du foie donc en fait il y a ce qu'on appelle la molécule mère c'est le médicament qu'on a ingéré puis ensuite il y a des molécules filles qui ont été produites par la biotransformation et donc sur des substances dont on connait déjà les effets et dont on connait les substances filles et bien on voit que dans nos dispositifs on peut effectivement mesurer la disparition du médicament ce qu'on appelle la clairance mais aussi l'apparition des molécules des molécules filles donc ça ça mime quand même assez bien ce qui se passe dans le corps humain et donc l'objectif de ces dispositifs et bien c'est de encore une fois de les améliorer de les comparer avec des résultats qu'on peut obtenir chez l'animal voire chez l'homme pour pouvoir obtenir une validation une certification qui permettra ensuite de les amener au laboratoire donc on peut imaginer différentes applications aussi dans ce domaine la première application qu'on imaginait c'était donc de faire ce qu'on appelle le criblage de médicaments donc d'évaluer l'effet des médicaments mais on commence à penser aussi par exemple de dire que si on récupère par exemple dans le cas de tumeurs cancéreuses des cellules tumorales et qu'on les remet dans un environnement normal c'est à peu près faire on pourrait imaginer qu'on va tester l'effet de chimiothérapie par exemple avant de la faire sur ces cellules de patients parce que dans certains cas on sait que ces cellules elles vont certainement répondre et puis dans d'autres cas elles vont pas répondre donc ça vaut pas forcément le coup d'engager un traitement qui est très lourd qui est très agressif si on tombe sur un type cellulaire ou un type de cancer qui n'est pas qui n'est pas finalement sensible au traitement donc ça c'est dans le futur mais on imagine bien que dans les laboratoires d'analyse médicale surtout à l'hôpital bien entendu dans les grands centres on pourra avoir aussi des nouveaux dispositifs qu'on appellera de diagnostics in vitro qui permettront pourquoi pas de faire ce genre d'évaluation j'ai cité le cas des cancers mais ça pourrait être aussi dans d'autres pathologies de type hépatique telles que des cirrhoses et etc. Voilà donc pour conclure sur un petit peu cet exposé c'est vous dire que la recherche en bioingénierie en ingénierie tissulaire ce que je vous ai montré aujourd'hui dans le cas du foie mais qui existe aussi pour d'autres organes c'est vraiment en plein essor on est encore au stade de la recherche il y a quelques que société qui commence à commercialiser des choses dans le domaine mais il faut encore être patient c'est un des gros messages c'est que la recherche ça prend du temps il faut valider beaucoup de choses mais on voit vraiment l'ingénierie tissulaire le terme il date de 1993 c'est la première fois qu'il a été défini donc vous voyez on est à 30 ans c'est vraiment une science qui est jeune c'est surtout une science qui est très pluridisciplinaire qui mélange beaucoup de domaines les sciences de l'ingénieur d'où je viens mais aussi les nombreuses sciences de la biologie de la biologie moléculaire à la physiologie des cliniciens bien entendu puisqu'il faut aussi être capable de prendre en compte les attentes des cliniciens dans le design de nos objets de nos dispositifs mais on discute aussi avec des philosophes il y a beaucoup de questions philosophiques d'éthique mais aussi d'histoire des sciences de conception de ce que sont ces organes reconstruits il y a des questions de droit bien entendu on a parlé de réglementation et il faut aussi interagir avec les gens qui font la législation pardon donc c'est vraiment très très riche forcément je ne vais pas dire que le domaine où je travaille n'est pas intéressant mais j'espère que je vous en ai un petit peu convaincu aussi c'est que vraiment finalement si vous êtes plus biologiste plus ingénieur plus mathématicien plus chimiste il y a de la place pour tout le monde dans ces domaines et c'est ça qui est très très intéressant avec de nombreuses applications je reprends mon petit schéma là c'était un petit peu pour vous montrer les différentes options pour régénérer ou réparer donc on va parler de médecine régénérative plutôt si on implante ces objets d'ingénierie tissulaire de suppléance d'organes plutôt si on est dans l'extracorporel et puis avec les exemples que je vous ai montrés donc plutôt avec les puces à cellules mais ça peut être aussi d'autres dispositifs en trois dimensions hébergeant des cellules le criblage de médicaments et puis ça sert aussi il faut vraiment contribuer à ça c'est aussi à des études plus fondamentales puisque aussi en biologie on a besoin de comprendre encore énormément de mécanismes qui sont inconnus et sans vouloir être péjoratif et je ne voudrais pas choquer mes collègues biologistes ici une cellule dans un organe ce n'est pas la même chose qu'une cellule sur une boîte de pétri donc si on peut travailler à ces dispositifs aussi un petit peu plus organisés ça pourra peut-être mettre en évidence certains mécanismes qu'on ne peut pas voir sur des systèmes plus simples donc voilà c'est un domaine qui est je pense plein d'avenir donc j'espère que vous en êtes convaincus et c'est surtout un domaine où on travaille à beaucoup donc là c'est des remerciements à l'équipe passée actuelle ici vous voyez ça me fait un petit peu mal de dire ça mais c'est tous mes doctorants j'ai eu sur le domaine du foie bio-artificiel depuis le début de ce travail avec l'équipe au sein du laboratoire tous ne travaillent pas sur le foie bio-artificiel malheureusement il y a beaucoup d'autres thèmes malheureusement pour moi heureusement pour eux il y a beaucoup de thèmes de recherche et puis donc des collaborations fortes avec les cliniciens et les biologistes comme je vous disais actuellement c'est beaucoup sur l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et avec donc des soutiens aussi bien entendu qu'on passe beaucoup de temps à collecter à l'heure actuelle voilà je vous remercie de votre attention et puis je suis là pour si vous avez des questions pour discuter avec vous parfait on a quelques minutes merci beaucoup c'était très très intéressant est-ce qu'on peut envisager d'utiliser plusieurs fois les bidalginates avec la structure cellulaire interne de les recongeler de les ressortir de les réimplanter en bioréacteur pour avoir plusieurs passages chez plusieurs patients alors sur plusieurs patients là je serais un peu prudente par rapport à ça parce qu'il y a quand même des contrôles à mettre en oeuvre pour être sûr qu'il n'y a pas des contaminations croisées ou des choses de ce type là par contre les réutiliser plusieurs fois je pense que oui ce qu'il faut c'est les reconditionner en fait et on voit qu'on les remet dans un milieu qui est plus riche etc elle se rebooste un peu quand même donc c'est pas au point mais ça c'est tout à fait envisageable et c'est très important parce que là on parle de traitements qui vont coûter très très cher produire des cellules à l'heure actuelle à partir de ce qu'on appelle les IPS ça demande beaucoup d'éléments des milieux de culture des additifs c'est pas du tout prévu à l'heure actuelle pour la grande échelle c'est à dire qu'en fait les fabricants qui vous vendent ça ils vous en vendent des picogrammes et ils se disent qu'ils peuvent vendre ça cher c'est pas très très grave mais quand on va faire des litres donc là je pense que les prix vont baisser aussi mais si on peut réutiliser ça fera baisser le coût d'un traitement parce qu'à l'heure actuelle on a commencé à chiffrer des choses dans ce domaine là en disant pour un traitement combien ça coûterait on est à plus de 100 000 euros pour un traitement une transplantation après c'est un coût aussi donc mais et si on n'a pas besoin derrière de transplanter la personne ça peut être gagnant mais il va falloir vraiment aussi avoir cette preuve sur le plan économique et c'est des questions qu'on se pose aussi à l'heure actuelle c'est est-ce qu'il faut développer ce dispositif très cher pour quelques patients enfin bon voilà ça c'est d'autres questions qu'on peut se poser mais a priori la réutilisation elle pourra amener un certain nombre de solutions par contre congeler, décongeler, recongeler ça on n'a jamais fait mais bon je pense qu'il y a du travail à faire là dessus pour mettre en place des protocoles mais si les cellules elles sont bien reboostées je ne suis pas sûr que ça sera si délétère que ça et la perméabilité au virus parce que vous avez montré que ça peut être perméable au métabolite oui et est-ce que les virus peuvent adhérer oui en fait alors l'alginate ça capte pas mal enfin moi j'ai découvert ces propriétés là en fait de l'alginate aussi ça capte pas mal les virus et nous on a fait un travail alors qu'on n'a pas poursuivi parce que bon on n'avait pas les moyens de continuer dans ce sens là mais à une époque on voulait utiliser les cellules encapsulées pour produire des virus de l'hépatite C justement parce que c'est très difficile d'avoir des modèles animaux pour cette pathologie là donc il y avait une idée de produire en masse au sein des cellules ces virus pour pouvoir ensuite étudier des effets d'antiviraux donc ça nous paraissait une super bonne idée et en fait quand on a travaillé avec des virologistes dans le domaine et bien on s'est rendu compte que si on mettait le virus à l'extérieur de la bille il n'infectait jamais les cellules si on mettait le virus à l'extérieur de la bille il n'infectait pas les cellules à l'intérieur de la bille mais même quand on avait des cellules infectées qu'on mettait dans les billes le virus ne se répliquait pas on n'a jamais été capable d'expliquer pourquoi et on a juste fait une publie là-dedans et en se disant mais peut-être en fait c'est super parce que à ce moment-là ça protégerait aussi pourquoi pas peut-être des hépatites pour des gens qui ont un virus circulant mais bon on n'est jamais allé plus loin donc s'il y a des des volontés d'aller dans le domaine il y a des choses à creuser certainement et là c'était par hasard qu'on est tombé sur ces mauvais résultats entre guillemets puisque du coup c'est plus difficile à publier que c'est super on a beaucoup répliqué le virus dans notre modèle j'ai une autre question sur le bloc réacteur j'ai cru voir une seule entrée et du coup non alors je pense pas je vais peut-être remontrer lequel tu disais sur le premier du réacteur du réacteur qui est utilisé un extra-corporal j'ai cru voir une seule entrée et je me demande si vous allez le placer en amont ou en aval du foie par rapport à ce schéma-là ou pas ? par rapport à ce schéma-là en fait non il y a une entrée et une sortie donc on fait rentrer le plasma par ici et puis on le fait ressortir par là et du coup vous le branchez sur la veine cave ? alors là on est sur la circulation extra-corporelle donc en général on est sur le réseau veineux on peut pas être en implantation hépatique sur un coup comme ça parce que en plus vu le type de patient qui va qui va être concerné là entre les troubles des moustaches les problèmes de coaxe que tu vas avoir et tout ça il faut l'extra-corporal comme la dialyse et l'idée d'ailleurs c'est tout à fait ça la dialyse en rein a été beaucoup plus facile parce que finalement c'est les fluides qu'on faisait passer donc c'était tout à fait faisable là ce qui est beaucoup plus compliqué c'est effectivement la multiplicité des fonctions qu'on a avec le foie donc là il faut être obligatement d'extracellulaire comme extra-corporel il faut pas se positionner dans le foie d'abord c'est des structures qui vont quand même être assez importantes et ce serait difficile non non ça rentrera pas il faut qu'on rende dans le principe de la CEC en fait de la circulation extra-corporale qui vont capter qui vont c'est le principe c'est de vraiment utiliser les fonctions hépatiques qui vont être là pour nettoyer effectivement le sang du patient et surtout essentiellement et c'est vrai que c'est l'ammonia que c'est l'urée c'est le problème de ces cycles importants du patient qui ne peut plus faire je peux poser une tente à d'autres c'est que le foie il est alimenté par la porte et l'artère et vu qu'on a un extra-corporel et que je vois qu'une entrée je m'étais ah oui d'accord par rapport à la système artériel oui d'accord non non là on a une espèce d'alimentation générale on a un enjeu potentiellement d'oxygénation parce qu'on perfuse pas du sang donc on a quand même que du plasma donc c'est pour ça qu'on dans notre dispositif on pense mettre aussi un oxygénateur potentiellement pour pouvoir alors même si la pression partielle en oxygène dans le plasma elle est pas hyper élevée mais au moins apporter un peu d'oxygène oui la question que je me posais mais là je me projette certainement dans le futur dans le concept ça va s'adresser à des patients en grande urgence en général donc ça veut dire que ces cellules il va falloir qu'on ait des réserves entre guillemets qu'on ait des stocks pour pouvoir les installer dans ces bioreacteurs et à ce moment là comment on pourrait ça veut dire qu'on aurait des bancs qu'on aurait des oui c'est le concept un petit peu alors je suis peut-être passée un petit peu vite mais l'idée c'est ce qui est décrit je pense que c'est après voilà en fait l'idée c'est ça c'est-à-dire qu'on va la phase pour l'aigu c'est vraiment à partir de là c'est-à-dire là on a le patient ici donc il va falloir qu'on ait ces bioreacteurs opérationnels donc l'idée c'est de faire du banking effectivement c'est de stocker les cellules dans les billes d'alginate déjà et d'avoir ces objets présents sur les centres de transplantation là où on a des patients qui auraient besoin d'être transplantés et qui ne le seront peut-être pas parce qu'il n'y a pas d'organes disponibles donc l'idée c'est vraiment de fabriquer des lots qualifiés de cellules encapsulées congelées donc on pourrait ensuite placer il y aurait à peu près quel délai entre le moment où on les sort alors ça on a un projet on travaille là-dessus là actuellement on ne l'a pas encore bien défini parce qu'il faut un temps de reprise quand même donc si c'est quelques heures ça va si c'est plusieurs jours ça n'ira pas parce que c'est le point majeur là en fait c'est vraiment le point d'histoire qui va être le tout à fait le plus important parce que pouvoir le maîtriser en un temps suffisant où le patient en réa instable qui est en train d'avoir son hépatite qui est en train de partir vraiment avec un foie qui va complètement être détruit c'est vrai que là on n'a pas des jours non 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 et puis en plus on pense que les traitements qu'on fait à l'heure actuelle étaient déjà trop tardifs donc l'idée ça serait quand même de pouvoir les connecter à ce dispositif le plus vite possible c'est des patients qu'on peut tenir en réanimation mais on ne peut pas les tenir longtemps c'est à dire qu'on aura vraiment là si on a une fenêtre de quelques heures c'est sérant je pense et là on a un projet là dessus je ne peux pas encore répondre mais vraiment c'est ce qu'on va qualifier merci merci beaucoup vous mettez les IPS à quel jour de différenciation on n'est pas au site est-ce que vous avez essayé de mettre des collongies au site et est-ce que les IPS que vous utilisez mais non parce que tout est lié est-ce que les IPS que vous utilisez du coup c'est des lignées contrôle hautement qualifiées où le plan c'est d'utiliser des banques de lignées bien qualifiées en tant qu'IPS parce qu'on ne penserait pas à faire d'autologues je pense non l'autologues non de toute façon on n'aura pas le temps pour le traitement en aiguë on les encapsule pas complètement différenciées il y a peut-être des collongies au site si vous vous encapsulez des progénitaires alors quand on est sur les oui il y a sûrement des collongies au site dedans mais c'est pas forcément mauvais par contre on fabrique pas du enfin on n'essaie pas de récupérer la fonction c'est une question qu'on a souvent c'est qu'est-ce qu'on fait avec la bile on n'en fait rien on ne sait pas si on en fait mais on n'en fait rien en tout cas il n'y a pas de question idiote donc si vous avez besoin d'éclaircissement ou de choses sur des parcours même après les questions techniques d'avant puisqu'il n'y a pas de question idiote j'ai posé une question de néophyte j'ai entendu que sur les transplantations du foie parfois le nouveau foie il se ré-infectait c'est peut-être pas le bon terme mais de nouveau il se nécrosait donc est-ce que ce genre de solution de recherche pourrait résoudre ce problème en fait alors il y a plusieurs réponses je dirais que déjà un ça dépend du type de rejet qui se produit et là je pense que vous avez les spécialistes du domaine qui pourraient bien mieux répondre mais si on transplante un foie en meilleur état on peut quand même espérer qu'il y aura moins de problématiques post-transplantation donc ça c'est plutôt la première partie où j'ai montré très rapidement la machine de perfusion qui permettrait d'améliorer la qualité des greffons après dans un mécanisme où il y a un rejet nous on peut être là en disant on a un système qui va permettre aux patients d'attendre quelques jours avant d'avoir une nouvelle transplantation s'il n'y a pas un organe disponible mais ça n'ira pas plus loin que ça oui attendez attendez tout au début de votre diaporama vous avez parlé par rapport aux médicaments quelles sont les incidences que ça peut avoir sur le foie quelqu'un qui prend un traitement à longue haleine par exemple des anti-inflammatoires ou autre est-ce qu'il y a des études de fait là-dessus quelles sont les conséquences sur le foie ou est-ce que vous avez un établissement qui travaille là-dessus à votre connaissance je ne suis pas hépatologue mais en discutant avec des collègues hépatologues ce qui est sûr c'est qu'il y a certains médicaments notamment le paracétamol qui ont un effet toxique sur les cellules hépatiques ça on le sait puisque à forte dose une sur-injection de paracétamol ça c'est une des premières causes de coma hépatique le problème c'est qu'on a plutôt tendance à voir ça comme des surdoses et ce que me disait mon collègue c'est qu'en fait sur des foies qui sont déjà un petit peu endommagées parce qu'on mange trop de gras on mange trop de sucre on boit un peu trop d'alcool d'avoir en plus même des doses pas forcément très très élevées de prise de ce type de médicaments ça peut avoir des effets vraiment délétères donc ça va pas amener forcément un coma hépatique mais lui il observe des moments où il y a des pertes cognitives qui sont certainement associées à cette conjugaison de différents facteurs donc il faut vraiment être prudent le foie c'est pas on se rend compte bien souvent qu'il est en mauvais état bien trop tard entre guillemets parce qu'effectivement tout y est transformé et les transformations sont des atteintes potentielles s'il y a une surdose et on parle plutôt d'effets combinés que d'effets vraiment d'une surdose d'un seul produit alors sur les autres médicaments que vous citez ça je sais pas mais je suis pas sûre qu'il y ait énormément d'études encore parce qu'encore une fois là on voit apparaître dans la population quand même malheureusement une fraction assez importante de personnes qui vont avoir des problèmes de ce qu'on appelle de stéatose donc de foie gras typiquement et parce que ça c'est lié à nos habitudes à nos habitudes alimentaires etc donc ces syndromes là on les voit de plus en plus c'est même ce qu'on appelle ce foie gras entre guillemets syndrome métabolique c'est une des premières causes aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est on est en train d'aller presque au-delà de la cirrhose en certains cas même les causes virales commencent à être presque en retrait et c'est vraiment ces patients qui ont ces foies effectivement qui deviennent gras qui deviennent stéatosiques qui deviennent les grandes les grandes corps de patients à transplanter effectivement et qui ont une fragilité hépatique aux médicaments qui est terrible à terme vous disiez que potentiellement on pourrait transplanter enfin injecter en tout cas ces billes directement dans le foie quel est l'avenir de ces billes d'alginate dans le foie est-ce que ça a déjà été utilisé pour d'autres traitements par exemple en capsidés des élo-longuérances pour lesquelles on a déjà fait ça a déjà été fait pour justement aussi les effets immunoprotecteurs on va dire ça se dégrade mais assez lentement c'est-à-dire c'est plutôt à l'échelle de quelques mois alors après que deviennent les cellules qui sont est-ce on n'a pas tellement de recul là-dessus et puis le recul qu'on a c'est sur les modèles animaux qui sont absolument pas représentatifs de l'humain ou même du gros animal en général on a des données qui marchent bien sur les îlots de Languerrance qui marchent très bien chez le rat et c'est déjà de passer à un modèle un peu plus de grande taille et c'est pas aussi flagrant donc Est-ce que c'est une des propriétés les plus utilisées pour les îlots parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'encapsulation pour lesquelles il y a eu développement de fibrose autour de chaque une de ces capsules avec notamment une réaction immunitaire qui était assez violente et je ne sais pas ça ça dépend du matériau en fait l'alginate je parlais d'alginate de grade médical ou de tout polymère de grade médical en fait il y a la question d'avoir un produit qui est stérile mais c'est surtout un produit sans impureté l'alginate qui est très bien purifié il est pas si il favorise pas tant que ça la fibrose parce que c'est très inerte par contre le problème c'est que si on utilise un alginate je dirais pas complètement contrôlé et ce qui est le cas puisque c'est un produit d'origine biologique il peut y avoir certaines impuretés dedans si elles sont pas bien éliminées qui elles vont engendrer ce type de réaction donc il faut travailler sur du grade médical et donc du coup ça veut dire aussi des produits qui sont aussi très chers puisqu'ils ont subi des étapes de traitement et de purification qui sont avancées et ils ont été contrôlés mais l'alginate en tant que tel on en mange donc on peut faire des billes d'alginate pour faire des jolis cocktails etc donc l'alginate c'est assez inerte donc moi ma question c'est plus que devenir des cellules à quelques mois et là j'ai pas de réponse tu parlais de pré-traitement des cellules hépatiques avant de les encapsuler le pré-traitement typiquement c'est de faire des agrégats avant de les encapsuler ou des manipulations là ça va revenir aussi pour la question de la réglementation c'est à dire par exemple des îlots de languerrance qu'on va prélever chez un donneur donc qu'on va quand même isoler d'un pancréas et qu'on va réinjecter c'est pas un médicament de thérapie non-honte on reste plutôt dans le domaine de la transplantation du produit cellulaire tandis que on considère que si on a fait un nombre ce qu'on appelle des manipulations substantielles sur des cellules au moment de leur préparation c'est à dire si on les a centrifugés si on les a trypsinés enfin etc si on les accumule les unes les autres ça ça s'appelle au niveau de la réglementation des manipulations substantielles et donc du coup ça va qualifier le produit en termes de médicaments de thérapie non-honte et là quand je parle aussi de pré-traitement si on fait cette agrégation c'est encore une autre manipulation substantielle c'est à dire être amené dans un contenant dans un dispositif qui engendre des manipulations en plus et on retombe dans ces questions là donc c'est plutôt au regard de la réglementation et dans le cas des IPS comme je l'ai dit si on les agrège pas avant de les encapsuler elles s'agrègent pas toutes seules on va peut-être libérer le public exactement merci beaucoup pour cette présentation merci à vous merci à vous et notre prochain rendez-vous c'est le 7 décembre pour l'imagerie numérique et mathématiques le jumeau virtuel au service de l'humain réparé avec Rémi Guivin du CHU de Poitiers voilà et la fois d'après on aura une séance plus plus sciences humaines et sociales avec une sociologue et psychothérapeute sur le trauma et le psychotrauma à partir de l'antiquité parce que ce que j'ai omis de dire et j'ai omis d'excuser l'absence de Lydie Baudiou avec qui nous organisons ce cycle de conférences qui est historienne spécialiste de la Grèce antique c'est pour ça qu'on a cette combinaison sur le cycle entre les différentes disciplines à bientôt donc bonne soirée Sous-titrage ST' 501